Le changement des générations qui est peut-être le message qui est en train de passer transversalement à travers la soirée. On voit que Joseph Dossogne va être mis en minorité du côté de JEMEP. On a vu que Robert Cap était mis dans l'opposition du côté de La Brouillère, maintenant égeusé. On entend dire qu'à 10 ans ça pourrait bouger aussi. Donc on sent qu'il y a un renouvellement générationnel, pour le dire positivement, qui est en train de s'opérer dans toute une série de communes. Rue du Deleuze, par exemple, qui était très présent sur le terrain d'abord, très présent aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut jouer dans une élection comme ici pour les communes ? Je pense qu'ici, en 2018, la campagne s'est jouée sur le terrain, par l'affichage et sur les réseaux sociaux. Il y a une campagne multicanaux qui a été mise en évidence avec aussi une évolution de l'utilisation des réseaux sociaux, beaucoup plus dans l'interaction, dans la réponse, alors qu'il y a 6 ans c'était peut-être plutôt des réseaux sociaux pour communiquer vers l'autre, mais pas encore tellement communiquer avec l'autre. Ici, je pense que les réseaux sociaux ont vraiment permis, par d'autres médias, et je dis pour en parler beaucoup mieux que moi, mais vraiment l'interaction et la proximité également virtuelle. Merci.